Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve comme promis pour un nouveau tirage sentimental général. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour pour commencer. Nous ferons ensuite les signes astrologiques. Et j'ai reçu pas mal de messages en privé également, ou a priori vous appréciez bien également les petits messages. Écoutez, je vous remercie, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui me sont fidèles depuis plusieurs mois également. Et j'en profite tant que je mélange les cartes pour vous dire que samedi soir, je fais un nouveau groupe WhatsApp pour parler de la dépendance affective. Je fais ça, mais en petit comité, parce que c'est vrai qu'autrement, ce n'est pas évident pour avoir des temps de parole et pour que l'on puisse échanger sur différents sujets. Donc là, pour toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à me contacter. S'il est nécessaire de faire d'autres groupes, bien sûr, j'en ferai d'autres, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez me joindre soit par téléphone, soit par SMS, ou alors par mail à votre convenance. Allez, c'est parti, en espérant qu'on va avoir de beaux messages. Eh bien, écoutez, c'est super, c'est super, ça continue. Je vous confirme bien encore aujourd'hui, nouvelle rencontre, nouveau départ. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, excusez-moi, voilà, je remets un peu plus droit. On vous confirme bien la rencontre, une nouvelle rencontre avec une personne. Et on vous dit que ça sera un lien sur lequel vous pourrez avancer sereinement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez rencontrer une personne qui vous sera pleinement fidèle. Et vous, de toute façon, vous êtes aussi une personne fidèle. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Voilà, allez, c'est reparti. Et on va voir quels sont les messages. Eh bien, écoutez, ça commence plutôt bien. Moi, je suis très contente si je peux vous apporter des bonnes nouvelles. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur ? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur ? Vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur ? Eh bien, écoutez, très bien, on a pas mal de messages. Voilà, tac, tac. C'est fabuleux. Alors, on vous dit que si jusqu'à présent, les choses ne bougeaient pas plus que ça, on voit que de toute façon, vous allez vers une réconciliation avec l'amour. Ou la personne de votre cœur peut elle-même aller vers une réconciliation avec l'amour. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Cette réconciliation avec l'amour va forcément passer par la communication. Vous allez pas mal échanger, de toute façon, avec cette personne. Et on voit que la communication, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous allez très certainement échanger par message. Mais on voit que vous allez prendre le temps ensemble d'échanger, de parler sur des choses qui vous tiennent à cœur, vous et cette personne. Pendant ces échanges, cette personne vous fera part vraiment de ses projets. C'est quelqu'un qui aura envie de se projeter. C'est quelqu'un qui... C'est un ambitieux ou une ambitieuse. Et c'est quelqu'un, oui, qui aura en plus envie de faire des projets avec vous. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de vous en parler. Parce qu'en fait, les projets, comme la communication, c'est quelque chose qui est essentiel pour cette personne. C'est ce qui lui apporte un certain équilibre. D'accord ? On voit quoi ? On voit que les choses vont être abordées avec beaucoup de simplicité, de légèreté. Il n'y aura pas de prise de tête, tout simplement. Et on vous confirme bien que de toute façon, cette personne sera parfaitement sincère avec vous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On vous confirme bien la concrétisation de cet amour. C'est quelqu'un qui vous apportera énormément, mais énormément de tendresse et qui n'aura pas du tout peur de vous dévoiler ses sentiments. Allez, vers quelle évolution allez-vous ? Allez-vous, allez-vous, c'est la personne de votre cœur ? Il y a une très belle carte, encore une fois, qui vient de tomber. Donc, c'est vraiment chouette. Allez, vers quelle évolution allez-vous, allez-vous et la personne de votre cœur. C'est une très, très, très belle carte. Très bien. Alors, on vous dit, on vous dit que dans cet amour, il y aura beaucoup de souplesse. Vous ne serez pas des psychorigides d'un côté comme de l'autre, pas du tout. Il y aura beaucoup de souplesse. Il y aura de l'harmonie entre vous. Et là, c'est reconfirmé, il y aura de la fidélité. En revanche, ça va prendre du temps. Parce que cette personne est quand même jalouse. Donc, ça, il faut en avoir conscience. C'est quelqu'un à qui il faudra donner du temps. Le seul bémol, j'ai envie de vous dire, c'est la jalousie de cette personne. Mais autrement, après, franchement, c'est parfait. Allez, on va faire quelques signes astrologiques. On va en tirer six, comme d'habitude, avec l'astrocrush. Quels sont les signes que l'univers peut nous donner pour le tirage de ce jour ? Alors, encore une fois, tout le monde est concerné par la guidance. Prenez ce qui vous parle, mais les signes qui sortent sont les signes qui sont les plus concernés. Allez, un, deux, trois, quatre, cinq. Et six, un, j'espère de tout cœur que vous ferez partie des signes tirés. Donc, si vous êtes, vous ou la personne de votre cœur, de ce signe ou ascendant, gémeaux, vous êtes concerné. Cancer, ascendant, cancer. Scorpion, ascendant, scorpion. Vierge, ascendant, vierge. Lion, ascendant, lion. Et bélier, ascendant, bélier. Le scorpion, je crois que ça fait quelques fois déjà que ce signe ressort. Le lion de mémoire aussi. Quelques petits messages. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire pour les groupes d'échange, ça sera avec grand plaisir. Donc, pour les premiers groupes que je reçois, il y aura un tirage qui sera, enfin, une question ou un tirage à l'aveugle qui sera offert à chacune ou chacun des participants. On a Titi qui revient nous dire bonjour. Vous allez le voir passer. Voilà, il est de retour. J'adore mon chat. Pardonnez-moi. Alors, Titi, tu fais tout tomber au passage. Vers quelle évolution ? Non, ce n'est pas quelle évolution. Quel message allons-nous avoir de la personne de votre cœur ? Quel message allons-nous avoir de la personne de votre cœur ? Allez, c'est parti. On prend quelques messages. Je prendrai le temps de vous les lire, comme d'habitude. Et par rapport à hier, moi, j'ai adoré hier parce qu'en fait, ça représente, enfin, on avait vraiment, dans les messages, ça reflétait vraiment le tirage. Alors, attendez, j'en ai une, deux, trois, là, qui se sont retournées. J'en tire pas plus parce qu'après, ça fait beaucoup trop et je trouve que ça n'a plus vraiment, ça n'a plus vraiment trop de sens. Allez. Super. Très bien. Donc, cette personne vous dit pourquoi ça prend du temps. Cette personne vous dit tout simplement, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Cette personne a besoin de réfléchir, de prendre du recul pour réfléchir à votre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Quoi qu'il en soit, cette personne a des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Cette personne va vous donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Cette personne vous dit également « J'ai peur, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. » Alors, peut-être que la relation n'a pas encore commencé, mais c'est quelqu'un, en tous les cas, qui vous manifeste sa crainte de ne pas avoir une suite avec vous. Ça reflète, encore une fois, le tirage des cartes. Alors, attendez, il m'en reste quatre pour vous. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être. Lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Écoutez, on termine vraiment par un super message, une belle déclaration d'amour. J'espère que ces messages vous feront du bien. J'espère que le tirage vous parle. En attendant, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et je reviens vers vous demain sans faute pour un nouveau tirage. Merci. Sous-titrage ST' 501